Les gars, brève actualité que je voudrais partager avec vous, Samuel Etofis et Blaise Junan, le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football, se trouvent actuellement en Ethiopia d'Isabeba pour le compte de la 46e journée, 46e assemblée, n'est-ce pas assemblée générale de la CAF, assemblée générale ordinaire de la CAF, vous les avez vu déjà hier dans la ville de Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie, où se tenait donc cette assemblée générale-là. De plus en plus, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il y a beaucoup beaucoup de rumeurs qui parlent maintenant de la candidature du président de la FECAF au poste de président de la CAF. On nous parle ici selon certaines sources de 17 pays déjà sur 54 qui seraient déjà favorables pour la candidature de Samuel Etofis. Mais ça reste encore des rumeurs parce que pour moi, aucune note officielle ne signifie cela, aucun canal. Aucun canal officiel ne me le confirme donc je préfère d'abord patienter jusqu'à ce que le président de la FECAF au mois de novembre, signale sa candidature et dans ce cas, je pourrais donc croire en cette information-là. Entre-temps, l'élection itself va se tenir en mars prochain, mars 2025. On va juste patienter le moment d'annonce des candidatures en novembre 2024 pour savoir avec confirmation si Samuel Etofis sera de la partie ou pas. Voilà, les amis, c'est juste cette brève information que je voulais ou actualité que je voulais partager avec vous. Entre-temps, on nous fait état de ce que beaucoup de clubs de la première ligue seraient très intéressés sur le profil de Brian Bomo. On nous parle ici par exemple de Aston Villa qui serait très intéressé par notre élire. Et également, on nous parle de beaucoup de clubs qui seraient également intéressés par le profil de Carlos Baliba, mais rien ne filtre encore pour le moment de façon officielle. D'ici là, les amis, restez scotché, on se prend, à très bientôt. Ciao.